bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors on va s'intéresser aujourd'hui dans cet épisode qui est le cinquième à la mise en place tout doucement de l'interface utilisateur et dans cette interface évidemment on va gérer le score du joueur mais aussi les vies restantes au niveau du player alors on va mettre en place l'interface graphique au niveau du player on va lui mettre trois slots comme dans le jeu original avec trois vies mais évidemment là on va s'occuper simplement de la mise en place cette interface et l'incrémentation du score quand on touche un alien quand on tu on explose un alien alors pour ce faire j'ai récupéré vous pouvez voir que j'ai créé un dossier font et à l'intérieur j'ai une police que je mettrai en ressources de nouveau de l'article que vous trouvez sur le site dans cette partie et on va s'intéresser à ça tout de suite mais avant toute chose comme vous pouvez le voir je vais lancer ici là où on s'était arrêté précédemment je vais mettre mon interface graphique ici je vais faire une petite pause je vais mettre mon interface graphique ici comme vous pouvez le voir en haut et il faut bien penser que dans le jeu space in vendors on va avoir ici un genre de secoupe qui passe par la suite donc là c'est pas terrible au niveau au niveau de l'espace occupé actuellement par mes aliens et par mon player pouvoir qu'ils sont un peu trop gros donc ce que je vais faire je vais les modifier ici on va tout de suite modifier cette interface alors pour la hauteur de la web c'est simple il suffirait ici qu'on déplace notre empty web et le mettre un peu plus bas le seul problème c'est que je suis pas certain que ça solutionne le souci parce que regardez voilà si je mets le score l'or bon il resterait assez de place mais on peut voir que là du coup il n'y aura pas beaucoup d'étages donc moi je vais rétrécir un petit peu tout ça je les trouve un petit peu trop donc pour ce faire je vais aller au niveau des préfabes et comme on peut le voir ici on va pouvoir tout simplement modifier en fait si on sélectionne tout on va essayer les 5 avec l'explosion on va modifier ici le scale à 0.7 sur chaque axe comme ça ça nous donnera comme on va pouvoir l'observer si je lance le jeu des invaders des aliens plus petits mais là ils sont trop écartés donc on va devoir modifier ici bas les propriétés de notre wave mais qu'à cela ne tienne c'est pour ça qu'on l'a fait justement et donc là on va pouvoir tout simplement mettre un nombre d'aliennes plus important alors ici au niveau de la colonne de l'espacement des colonnes je vais mettre 1 et au niveau de l'espacement d'une je vais mettre 0 7 et total à la ligne ligne je vais mettre 10 parce qu'il en faudra quelques-uns on verra ensuite combien on en met donc là on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux ça me laisse bien la place pour faire passer ici la secoupe et là on peut voir j'ai quand même pas mal d'étages en seul souci c'est que mon player maintenant il est beaucoup trop gros donc je vais le réduire aussi lui et ça ça va être vite fait on va se placer si on peut voir qu'il ya un site je vais le mettre à 1 sur chaque axe est d'ailleurs je vais même profiter ici pour modifier un petit peu son design parce que je le trouve un petit peu grand voilà on va l'aplatir un petit peu et voilà si ça de si on fait comme ça voilà on peut voir que l'ici j'ai quelque chose d'assez simple on pourra revenir sur la taille du player parce qu'il faut encore se méfier étant donné que par la suite les aliens vont nous tirer dessus donc ça ça risque d'être problématique donc maintenant que ça c'est fait on va pouvoir s'occuper de l'interface alors on va créer ici une hui évidemment on va tout de suite choisir le texte parce qu'on peut voir que le canvas est bien présent que unity me l'a me l'a mis avant le texte évidemment c'est comme ça que doit être donc on gagne du temps alors on va passer ici déjà le texte qui est là on va le mettre en haut à gauche donc j'appuie ici sur alt et je le mets ici en haut à gauche on peut voir qu'il est noir donc on ne voit strictement rien donc je vais évidemment le placer en blanc dans un premier temps les couleurs on peut voir qu'on peut les modifier très facilement alors au niveau du texte je vais le passer en overflow je vous dis pas pourquoi je pense que vous le savez et maintenant on va pouvoir changer de police alors comme j'ai récupéré cette cosmique alien on peut voir que j'ai bien cette police ici alors au niveau du texte pour le moment on va écrire score 2 points et 0 évidemment la partie n'est pas encore par commencer donc ce que je vais faire maintenant je vais zoomer pour passer con judicieusement ici ce texte que je vais d'ailleurs renommé je vais l'appeler txt score donc maintenant je vais prendre mon manipulateur ici pour le déplacer et je vais le positionner un endroit ici qui m'intéresse pas trop haut pas trop bas on va regarder ça et je vais même pouvoir mettre une police un peu plus grande comme 20 alors là j'ai peur que ce soit un peu trop gros donc on va laisser en 16 c'est encore trop gros j'étais en 14 on va tester comme ça en plein écran pour voir ce que ça donne ça nous donnera une idée alors là on peut voir qu'il est devenu tout petit ça c'est tout simplement parce que j'ai oublié de modifier la propriété ici canvas scaler de mon canvas donc je vais choisir ici qui doit se redimensionner en fonction de la taille de l'écran et là on peut voir que justement ça change un petit peu sa taille donc là on va pouvoir augmenter ça donc on va mettre 25 on va lancer le jeu et on va regarder ce qui se passe et là ça me semble assez correct on peut voir que la police est sympa et j'ai bien ici quelque chose d'homogène on reviendra sur les tailles ensuite peu importe donc ce que je vais faire maintenant je vais dupliquer ce txt score et je vais l'appeler ici txt lives au pluriel alors évidemment ce que je vais pouvoir faire c'est déplacer ici les live voilà il est m un peu précis évidemment j'ai que le texte a changé donc ce que je vais faire maintenant au niveau du texte je vais choisir ici live tout court et je vais rien mettre alors pourquoi parce que je vous ai dit qu'on allait utiliser des slots donc qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement ici créer au niveau du texte et life un nouvel objet hui qui va être tout simplement une image dans cette image vais sélectionner ici le player donc on peut le voir je vais lui mettre une couleur verte histoire que ça ressemble à notre player est évidemment ce que je vais devoir faire maintenant c'est le redimensionner alors je pourrais prendre les dimensions du player effectivement ce serait peut-être pas bête on peut voir qu'ici au niveau du transforme j'ai ça donc moi je vais pas m'embêter je vais copier co faire un copy code note pour récupérer l'intégralité et au niveau de l'image je vais faire un passe le seul problème c'est que je ne peux pas parce que c'est pas le même type pardon donc on pourrait les recopier à la main mais comme je suis un peu fainéant on va le faire comme ça donc je vais le redimensionner tout simplement pouvez voir donc je vais faire ça voilà et je vais essayer le mettre un petit peu au même ratio voilà on peut voir que là c'est pas mal et ici voilà ça ressemble un petit peu à ça donc ce que je vais faire ici cette image je vais la positionner pour le moment à côté de live ici je lui donne un espacement voilà comme ça et évidemment je vais renommer ici cette image slot 1 parce qu'évidemment on va en faire des slots donc maintenant je vais le dupliquer deux fois et évidemment vous vous doutez bien que je vais les déplacer pour les mettre à espacement égal et ici on va dire que j'ai mes slots donc évidemment maintenant je renomme pour que ce soit plus simple mes slots donc 2 et ici la dernière slot qui est la 3 voilà donc maintenant on va pouvoir ajuster tout simplement en dépassant notre txt live parce que ici les slots sont enfants donc on va pouvoir le mettre où on veut et que par exemple ici donc regardons ce que ça donne en plein écran voilà on peut voir qu'au niveau de l'interface c'est assez sympa on a une police qui est plutôt bien et donc on va pouvoir gérer ça alors par contre mais vaisseau live sont un peu trop gros je vais pas agrandir le player parce qu'il me semble à la bonne taille par contre ceux ci sont encore un peu trop gros donc je vais sélectionner mes trois slots je vais prendre mon outil de redimensionnement et je pense que je vais devoir les rapetissir un petit peu voilà et je pense que là si on élargit un peu on sera un peu plus près de la vérité à moins que je me trompe bon ça c'est du détail voilà on peut voir que c'est encore un peu trop gros mais on viendra dessus je le ferai hors ligne mais vous avez vu comment on pouvait faire alors maintenant ce qui serait intéressant c'est qu'on puisse corée c'est à dire que maintenant quand je joue ben je veux quand j'explose un alien je veux tout simplement pouvoir avoir du score par exemple 50 points par alien tué parce qu'il faudra savoir que par la suite on a comme je vous l'ai montré alors vous connaissez ce jeu spécifique alors vous avez ici votre wave et on va le faire là et on va utiliser ici tout simplement entre lui les textes de les slots et le texte de score on va faire passer ici un alien ici qui passera aléatoirement et qui lui va nous permettre de toucher un score qui est aléatoire il me semble dans le jeu donc on va voir tout ça par la suite mais évidemment pour avancer dans notre jeu ici toute façon on est obligé de construire l'interface parce que maintenant on va devoir s'occuper ensuite de la vitesse de la wave qui devrait augmenter je pourrais le faire là mais le problème c'est qu'elle doit être trop fort proportionnel pardon à la vague et il faudrait aussi que je puisse détecter quand la vague a été tuée je passe à on va dire un autre level on va dire la wave numéro 2 et en fonction de cette wave je vais plus ou moins plafonner la vitesse au plus on va être loin dans les levels au plus l'accélération totale de la wave va être importante et va donc ça va être beaucoup plus compliqué donc c'est comme ça que j'ai l'idée de faire j'ai pas encore été plus loin je vous avoue et je voulais dit que ce que ce jeu on le fait ensemble mais ici je prépare pas grand chose à part chaque session est préparée à l'avancé je vois un petit peu comment je vais faire donc évidemment sera peut-être obligé de revenir un petit peu sur le code n'hésitez pas à me faire partager des choses des idées si vous avez des choses plus simple ou autre je suis vraiment prenant il ya aucun souci là dessus vous me vexerez pas alors on va y aller alors comment va-t-on faire ça donc on se remet ici dans notre jeu et on va maintenant utiliser par exemple le player controller qui lui va gérer tout simplement bas le score donc on va aller dans notre dossier script et on va éditer ensemble le player contrôleur qui est ici donc nous voilà dans le player contrôleur alors on a ici notre player contrôleur et on va devoir utiliser évidemment d'autres variables alors mon idée c'est d'utiliser ici lui est aussi de gérer le score du player ce qui est assez logique dedans donc je vais apporter déjà l'unité engine point ui pour pouvoir utiliser les éléments de louis lui pardon alors ce que je voudrais faire moi c'est en fait utiliser ici une variable on va utiliser un guetteur et un setter ça permettra de faire un peu de révision pour ceux qui ne l'utilisent pas et ça aura un gros avantage plutôt qu'une variable publique alors je vais vous montrer tout de suite comment je compte opérer donc je vais créer ici une variable privée donc privé hit qui va s'appeler score en minuscule alors qui va être de type in pardon parce que le score va être juste on va faire comme ça qui va être évidemment égal à zéro début de la partie donc ça c'est ma variable privé que je vais utiliser pour gérer le score du player alors elle est en privé donc elle n'est pas en public je vais pas pouvoir la toucher depuis l'extérieur donc pour ça on utilise un guetteur et un setter alors le guetteur et le setter c'est simple on va faire une marée publique ce coup-ci parce qu'elle doit être touchable de type in de nouveau et on va l'appeler score en majuscule là au lieu de lui affecter une valeur on va ouvrir les crochets et on va créer un guetteur et un setter donc le guetteur c'est simple on utilise mot clé guette et ici on met notre code alors moi je vais faire un return dans guette c'est à dire quand on va aller chercher la valeur mais on va retourner quoi bas la valeur de score minuscule tout simplement donc comme ça grâce à la variable publique on va récupérer score ensuite on a le setter donc le setter c'est à peu près la même chose sauf que là c'est quand on va dire ben ma variable public score je vais lui attribuer lui affecter une valeur une valeur pardon donc ici on va dire que tout simplement si je je suis je mets un score je vais tout simplement dire que la valeur est égale en fait elle doit être définie dans ce corps minuscule donc je veux dire score égal value voilà c'est assez simple donc ça ça a un gros intérêt parce que vous allez me dire j'aurais pu utiliser une variable public score oui sauf que là le gros intérêt c'est qu'on va ici dès qu'il y aura un set c'est à dire quand quelque chose veut aller mettre à jour ici la valeur de score on va aussi lui dire maintenant va mettre à jour l'interface le texte et score qui se trouve dans lui donc pour ça évidemment on va devoir récupérer la variable donc je vais de nouveau ici faire une variable de type texte maintenant que j'ai la possibilité avec l'import d'une espèce unity en jaille youwai et je vais l'appeler txt score d'accord donc là je la déclare et maintenant ce que je vais faire je vais tout simplement ici au niveau du start lui affecter quelque chose donc la variable score on sait en fait on va dire txt store point texte est égal à quoi alors on va tout simplement utiliser un game object fin alors pardon il n'y a pas de c'est la variable je sais pas pourquoi j'ai mis ça excusez moi on pourra utiliser un game object point fine par exemple et on va dire va chercher dans la hiérarchie txt score donc je l'avais écrit comme ça là c'est important c'est l'objet de votre hiérarchie et on va faire un guide qu'on peut d'un on va aller chercher son composant son composant texte voilà ce qui nous permettra maintenant d'agir sur txt score très simplement et donc quand je vais ici dire ben voilà le score est égal à autant bah je vais en même temps dire au niveau du set que txt sort point texte est égal à quoi ben on va dire tout simplement on va afficher dans lui texte corps on va apprendre la même le même format un espace et là on va concaténer ça avec la variable score minuscule voilà score avec un donc ça c'est parfait ça va fonctionner maintenant faut-il encore quand on intervient sur cette variable public score depuis un autre script pour lui dire ben voilà maintenant ajoute du du point donc pour ça on va le faire au niveau du bullet player rappelez vous c'est le script qui est au niveau du missile de l'est fin du projectile qu'on lance et on peut voir justement à la fin quand c'est en collision ici avec quoi avec un alien mais qu'est ce que je fais je détruis l'alien j'instancie l'explosion ici donc l'explosion préfabre et je détruis tout simplement l'objet parce que je vais faire aussi je vais tout simplement maintenant aller chercher mon script player et modifier cette variable donc là on peut voir que je vais devoir utiliser ça alors plutôt que de faire quelque chose de redondant il serait plus judicieux peut-être de définir maintenant le player donc ce qu'on va faire on va revenir ici et on va créer ici une variable privée par exemple qui va être de type alors on va aller chercher le play de type player contrôleur parce que c'est le nom du script voilà et on va l'appeler player contrôleur voilà en minuscule je pense que ce sera plus simple alors ce que je dois pas oublier de faire maintenant c'est à le wake par exemple ici où on va le faire le week parce qu'on a commencé à le faire là de maintenant définir ma valable ma variable player contrôleur minuscule et lui dire qu'elle est égale à quoi on va tout simplement utiliser ça voilà comme ça ça nous permettra de l'associer ici l'assigné dans la variable dans la valeur et maintenant je n'ai plus qu'à utiliser le player contre ce qui sera moins gourmand en ressources et qui sera plus simple pour moi gérer donc ici je vais le faire bon juste après le destroyer 10 game object non peut-être pas donc je vais le faire ici plutôt donc je vais aller chercher le player contrôleur et la ma variable score est bien là et je vais dire qu'elle est égale à sa valeur plus égale et on va lui ajouter par exemple 50 points ici à chaque fois qu'on tue un alien tout simplement donc maintenant ce qu'on va faire on va tout enregistrer nos modifications et si je n'ai pas fait de bêtises on peut devrait pouvoir scorer maintenant quand on élimine un alien donc on va vérifier ça tout de suite et on peut voir que j'ai bien 50 points 100 points voilà on peut voir que le script et l'interface ui l'interface utilisateur est bien en place donc évidemment on va devoir revenir là dessus parce que là on va encore devoir ensuite s'occuper ici de gérer les lévis mais le problème c'est que je peux pas le faire parce que je suis pas encore en train de mourir avec mon player à ce stade donc on a déjà mis ça en place qui nous permettra d'avancer ont utilisé une petite partie par rapport à d'habitude mais elle est nécessaire essayez de bien la suivre et puis moi je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour fait partager les épisodes ici de cette série j'espère que les vues vont augmenter pour le moment c'est assez timide je vous avoue comme toute série je voulais déjà dit mais on a bien démarré là je vois qu'on a du mal à passer les 100 vues en quelques jours alors que d'habitude on les dépasse aisément donc n'hésitez pas à partager et tout ça comme ça ça m'encouragera à continuer cette série bon rassurez vous on la continuera mais comme vous pouvez voir tout ça prend beaucoup de temps et ben voilà donc je tiens à vous remercier en tout cas d'avoir suivi cet épisode un gros pouce bleu abonnez vous et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye